Partons à la découverte d'Aubter sur Drône, un village aux accents de paradis, où la douceur de vivre se ressent au détour de chaque rue. Cette cité de caractère de 380 âmes domine la verdoyante vallée de la Drône et se distingue par ses lumineuses façades en pierre calcaire. Aubter invite à la flânerie le long de ces ruelles fleuries qui offrent aux visiteurs un patrimoine d'une richesse exceptionnelle. Nous retrouvons Noémie, qui a fait le choix de faire d'Aubter son village d'adoption. D'Aubter, c'est un village de cœur pour moi. Je me sens un peu comme si j'étais en vacances, même quand je suis au travail. C'est vraiment une impression de plaisir. C'est en compagnie de Xavier, passionné par son village et amoureux de son histoire, qu'elle va nous faire découvrir le charme d'Aubter. Première étape, le Belvédère, qui offre une vue imprenable sur la cité. Je ne crois pas qu'il y ait une journée où je ne m'arrête pas, ne serait-ce que 30 secondes et parfois ça dure plusieurs minutes. On aperçoit même la Drône, serpentée au pied. La Drône qui a toute son importance parce qu'elle fait un coude et le village, comme par hasard, épouse la forme de ce coude puisque le village est construit en amphithéâtre. Quel que soit l'endroit où on est dans le village, on a une vue sur une très grande partie du village. Et ça, c'est tout à fait privilégié. Cet agencement en terrasse a fait d'Aubter un point stratégique pendant la guerre de Cent Ans car il permettait de repérer les ennemis au loin. Cela n'a pas empêché la cité de subir des assauts répétés et de passer successivement des mains des Anglais aux Français. Xavier emmène maintenant Noémie le long de ruelles sinueuses pour admirer une spécificité d'Aubter. Les adorables maisons aux tuiles couleur miel dotées de balcons en bois. Ces balcons servaient au séchage des récoltes du chanvre et ils peuvent revêtir des couleurs très, très différentes qui viennent compléter le blanc de la pierre calcaire et le rouge ou l'ocre des tuiles charentaise. C'est toutes ces couleurs qui font tout le pittoresque de cette cité d'Aubter. Au charme méridional d'Aubter vient s'ajouter un patrimoine religieux fabuleux. La collégiale Saint-Jacques, classée monument historique, fut érigée au XIIe siècle et en partie détruite lors des guerres de religion. De l'édifice d'origine ne subsiste que la façade, une merveille de l'art roman. Mais le joyau du village, c'est l'église monolithe de Saint-Jean. Cet édifice entièrement creusé dans la roche calcaire dresse ses voûtes à plus de 18 mètres de hauteur. Cette église énigmatique, Dominique, guide et régisseuse des lieux, la connaît sur le bout des doigts. Il faut imaginer qu'elle a été réalisée dans des proportions beaucoup plus importantes que ce qu'il reste aujourd'hui. Pierre de Castillon, propriétaire de la colline et auteur de cette réalisation exceptionnelle, va vouloir une église immense. C'est à son retour de croisade au XIIe siècle que ce vicomte d'Optère décide de creuser une église pour y déposer des reliques qu'il prétend avoir rapportées de Jérusalem dans ce reliquaire majestueux. C'est la pièce maîtresse de l'église souterraine. C'est véritablement la raison d'avoir réalisé cette église. Pierre de Castillon va partir à la croisade pour récupérer le tombeau du Christ. Ce reliquaire, c'est la copie du tombeau du Christ. L'influence orientale ne s'arrête pas là pour Pierre de Castillon. Il va s'inspirer des techniques de construction du Proche-Orient pour réaliser son chef-d'œuvre. Si l'empreinte médiévale se fait ressentir partout à Obtère, il existe une autre histoire, beaucoup plus récente, chère au cœur des Obtériens. C'est celle de Paulette Merval et de Marcel Merques. Ce couple de chanteurs-star d'opérettes a connu un immense succès entre les années 50 et 80 et ils sont intimement liés à Obtère. Leur fils Alain est lui aussi resté fidèle au village. Ma mère était originaire d'Obtère, mon grand-père avait une boucherie. D'ailleurs, elle est née dans cette boucherie. Ce petit balcon, c'était le balcon de sa chambre. Et mon grand-père a donné l'amour de la terre à mon père et l'amour du village. Au début de leur carrière, ils ont fait une opérette à Paris et après, ils jouaient chacun de leur côté. Et c'est le public qui a fait le couple parce qu'ils recevaient des lettres d'insultes quand ils ne jouaient pas ensemble. Et depuis les années 60, ils n'ont plus jamais chanté l'un sans l'autre. Ce couple célèbre, si attaché à son village, a tant marqué les Obtériens que l'une des places les plus jolies et pittoresques de la cité a été renommée Merques-Merval. Outre le fait que vos parents étaient de stars de la chanson, y a-t-il d'autres raisons pour lesquelles on l'a nommé ainsi ? Oui, il y a d'autres raisons. C'est que mon père a beaucoup oeuvré pour son village qu'il adorait et puis surtout, il avait créé un festival de musique qui était très important qui s'appelait La Nuit aux étoiles. Il a fait venir Julien Clerc, Fernand Reynaud, Pierre Perret, Gilbert Bécaud. Et il y avait aussi une autre célébrité qui venait aussi à Obtère, c'était François Mitterrand. Si comme toutes ces célébrités, vous souhaitez flâner dans les rues d'Obtère, ne manquez pas d'admirer le panorama à couper le souffle du haut du belvédère. Poussez la porte de l'énigmatique et singulière église monolithe de Saint-Jean. Et n'hésitez pas à faire un détour par l'adorable place Merkès Merval.